Je m'appelle Stéphane, plus connu sous le nom de Lord Mike Jam. Je suis artiste, auteur-interprète, je pratique le slam de poésie. Et je vis dans un magnifique village qui s'appelle Vernous-la-Selle-sur-Seine, qui est une grande source pour moi d'inspiration. J'ai découvert le slam en 2009, en fait. Et puis j'ai resté un peu dans le public à observer. Et puis j'ai osé me lancer vraiment en 2010. Par ailleurs, je suis enseignante dans le spécialisé. Dans mon travail, je rencontre beaucoup de jeunes qui ont des choses à dire, mais qui ont un gros blocage par rapport à l'écriture, notamment. Et du coup, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et à travers le slam, on a réussi à leur montrer qu'ils pouvaient prendre la parole et que l'écriture n'était pas une barrière. Alors l'histoire avec le Québec, c'est l'histoire qui a débuté il y a cinq ans. À travers un voyage avec des slameurs adultes, on a rencontré des enseignants, rencontré des slameurs. Et on s'est dit, bon, ça serait bien qu'on retourne au Québec, mais avec cette fois que des jeunes. Et de partager cette aventure avec eux et qu'ils soient vraiment dans l'échange avec des jeunes ici, de cultures différentes et qui ont une approche du français aussi différente. Comme le slogan, c'est « Vive la parole libre », c'est important de donner aussi la parole aux jeunes, d'être dans la transmission. Et ce sont des jeunes qu'on a découverts en faisant des ateliers slame dans les établissements scolaires en Seine-et-Marne. Suite à ces ateliers, il y a un grand tournoi qui s'appelle le Grand Slam du 77, qui réunit une vingtaine d'établissements scolaires, plus de 600 jeunes et plus de 1200 jeunes ayant participé à des ateliers. Et à la suite de ce tournoi, il y a une vingtaine de jeunes qui s'inscrivent sur des cycles de perfectionnement, d'approfondissement de slame, de poésie, un dimanche par mois. Et à la suite de ce dimanche par mois, il y a trois jeunes motivés, motivés, qui ont envie de poursuivre l'aventure. Et bien voilà, ça les amène au Québec et ils pratiquent, ils pratiquent, ils pratiquent. J'ai découvert le slam grâce à mon professeur de français en quatrième. Toute l'année, on a fait de la poésie sous différentes formes. Et à un moment donné, il nous a parlé d'un concours qu'organisait Stéphane, le Grand Slam 117. Il nous a présenté la chose sous forme de DM. Il nous a dit pendant les vacances, rédigez-moi une poésie avec un refrain, une poésie assez longue. Après, à la rentrée, il a corrigé et il nous a emmené au PPR, le palais de rencontre à Champagne. J'ai découvert le slam en quatrième grâce à Stéphane qui est venu dans mon école avec ma prof de français. Mais j'écrivais déjà avant, donc ça m'a tout de suite plu. Je suis allée pendant un an, un dimanche par mois, avec Stéphane, faire du slam. Et j'ai travaillé, on a fait des textes, des spectacles. Du coup, après, je me suis retrouvée à partir au Québec. Mais la fin de la semaine, j'ai conduit cette voiture. Comprenez-moi, je n'avais pas le choix et puis mon cœur avait une grosse blessure. Je voyais le flou, mon esprit était ailleurs. Mon cœur a pris de prière. On s'ouvre, s'est coupé, les vitres ont éclaté, je n'ai pas pu l'éviter. J'ai découvert le slam avec mon prof de français, M. Casanova. Il nous a fait découvrir ça pendant une séance de français. Et comme j'ai toujours été passionnée par l'écriture, j'ai vite aimé. Après, quand il nous a dit qu'on pourrait faire un concours si on voulait, ça m'a intéressée et j'ai voulu y participer. Du coup, Stéphane m'avait donné une chance. Il m'avait dit que si je le voulais, je pouvais faire partie du rêve de ma plume. Et que ça pourrait m'aider à m'améliorer. Ce serait toujours un petit plus pour moi. C'est ainsi que je me suis retrouvée au Québec. Dernière pensée à la famille, dernière pensée à la famille, dernière pensée à mes ennemis ainsi qu'à mes ennemis. Dernière pensée à mes problèmes ainsi qu'à tous ceux et celles que j'aime. Dernier soupir, dernier sourire, dernier message que je grabe sur mon visage. Pour moi, le slam, c'est une sorte de dérivé de la poésie. C'est une façon de faire où on mélange tous les styles en même temps. On peut tout faire dans un texte. Les seules contraintes qu'on a, c'est de ne pas mettre d'objets et c'est tout. C'est son sens et sensationnel qu'il subsiste. Jamais mes mots ne me souvient pas là où je vais. Je n'ai jamais vu le Canada, donc je ne suis jamais allée. Après, j'en ai entendu parler forcément du Québec, mais je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Ce que je connais du Canada et du Québec, vraiment pas grand chose. J'en profiterais si, du coup, pour plus en savoir sur le Québec, sur le Canada. Je suis déjà parti à l'étranger, mais pas pour slammer. C'était tout le temps dans l'Europe. Et là, cette année, du coup, je suis parti au Canada grâce au slam. Slammer, découvrir d'autres personnes, des Québécois, des gens qui partagent la même passion. Slammer dans la rue, des choses que je ne fais pas forcément. Je n'ai pas des cases à cocher en disant ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. J'ai juste envie de découvrir, de slammer sur les scènes, voilà, me lâcher. Et c'est un voyage que je pense que je ne vais pas oublier. Alors, la différence cette année, déjà, elle est géographique et ça change beaucoup de choses. Puisque ce coup-ci, on reste sur la région des Outaouais. Donc, on est tout le long. On longe, en fait, la rivière qui nous sépare de l'Ontario. Et il y a cette problématique de l'anglais et du français qui est chaque jour présente, en fait, quand on va faire les courses, quand on va dans les écoles, partout. Et donc ça, c'est intéressant aussi à observer et à vivre. Pardon ? Est-ce qu'elle t'a dit oui ? Ben non. Est-ce qu'elle a fait une ressource pour être embrassée par un inconnu ? Non. Alors, pourquoi ? On rencontre des jeunes. On a eu une discussion encore cet après-midi dans une école. Et ils ont une vision du français qui n'est pas top. C'est-à-dire que pour eux, on les oblige à faire du français. Et du coup, nous, on espère, dans ces échanges, leur faire vivre un peu la chose différemment, leur montrer aussi que ça peut être sympa, que ça peut être vivant. C'est bien pour nos jeunes de voir des choses différentes. Il y a une dualité entre la francophonie et ce côté anglophone, alors que c'est plutôt une chance, justement, d'avoir ces deux langues qui se mélangent et qui se rencontrent. Ben, ils mélangent l'anglais et le français, ça dépend des coins. Du coup, on ne sait pas trop s'il faut parler anglais, français. Mais moi, j'aime bien le fait qu'ils mélangent l'anglais et le français. Ils sont tous un peu bilingues. Je trouve ça bien. Alors, tu as tort de te taire encore ? Alors, crie, parle, on t'écoute. Écrire, c'est rendre réel nos rêves. J'ai rencontré une nouvelle forme d'islam avec les Canadiens. Je me suis vraiment enrichie sur une nouvelle façon de parler, de m'exprimer. Je trouvais ça vraiment magnifique de pouvoir aller dans un autre pays pour avoir, en quelque sorte, un peu plus d'expérience. C'est beaucoup mieux qu'en France. Les gens, ils sont super cool. Il y a plein d'activités. Il y a des scènes, il y a des activités dans le collège que tu peux faire, alors qu'en France, il n'y a pas grand-chose à part les cours. Ils sont plus ouverts, ils te parlent plus, ils vont plus vers toi. Il y avait plein d'autres slameurs québécois de pratiquement tous les âges. Et j'ai vraiment beaucoup aimé leurs textes. Du coup, j'ai essayé un peu de m'inspirer de ça pour mes prochains textes de slams. L'année dernière, on avait trois jeunes qui étaient sur un collectif déjà bien installé, puisque nous, on aime beaucoup l'esprit, l'écriture collective, coopérative, etc. Et nos trois jeunes qu'on emmenait là sont trois jeunes issus d'établissements différents à la base. Ils étaient plutôt trois individualités qu'on a matchées ensemble. Et le but de ce séjour était forcément qu'eux aussi soient en perfectionnement au niveau de leurs prestations, de leurs oratoires, mais qu'ils arrivent à produire aussi du collectif. Et ça marche plutôt bien. Il fallait toujours slamer, 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 slamer. On bougeait et on se levait tôt parfois. Moi, j'aime bien dormir. Après, il y a eu des petites tensions aussi au sein du groupe parfois. C'était dur par moments, mais franchement, c'était très bien. Ça m'apportait aussi l'esprit d'équipe parce que souvent, quand quelqu'un se trompait, il fallait essayer de le rattraper. Il y a cinq ans, il n'y avait pas de performance collective au Québec. Et nous, on leur a fait découvrir que la poésie pouvait se dire à plusieurs. Et on se rend compte que les personnes qu'on a rencontrées se sont emparées de cet outil pour le sublimer. Donc du coup, on se dit finalement, waouh, génial, génial. Donc du coup, je pense que c'est ce qu'on a apporté aujourd'hui. J'en ai assez, j'en ai assez de tous ces préjugés et ces commentaires déplacés. J'ai ma place, j'ai ma place dans cette communauté. Je crois que j'aimerais bien vivre l'expérience avec des territoires plus amérindiens, autochtones, monter peut-être là où il fait bien froid et partager des moments sans doute très chaleureux, autre, encore plus loin de la civilisation peut-être et découvrir d'autres choses. Quand je suis rentrée, ça m'a fait tout drôle parce que j'avais l'impression d'être connue au Canada. On faisait beaucoup de choses et on avait un rythme de vie très fort. Et quand on est rentrée, c'était très bizarre. J'ai recommencé mes activités normales et j'ai tiré des choses de cette expérience. Je suis moins timide, je suis plus à l'aise maintenant avec les gens. Et ça m'a aidée après dans ma vie. Mais avec le confinement, on n'a pas pu trop se voir, trop slammer. Mais avant le confinement, un dimanche par mois, je continuais à aller au rêve de ma plume et à slammer. C'est un endroit où tu peux parler de tout. C'est un endroit où on est vraiment des amis. Personne ne te juge, tu slam, tu dis ce que tu as envie de dire et c'est toujours bienveillant. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est organiser une rencontre internationale. Appelons ça Coupe du Monde de slam de poésie pour les jeunes, championnat du monde, rencontre internationale. Tout ce qu'on veut, c'est que des jeunes francophones de différents pays puissent venir dans notre petit village de Vernot-la-Seine-sur-Seine, dans notre grand département de Seine-et-Marne, faire voyager leur accent et puis nous parler de chez eux. Je pense que c'est ce que j'ai appris de neuf aujourd'hui, c'est que derrière chaque rêve, il y a d'autres rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada